Dames et messieurs, chers frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Avec tout le respect que j'ai pour ceux qui me suivent, pour des internautes, pour mon public, pour mes abonnés, pour mes projecteurs, j'ai l'obligation de vous respecter. Je fais cette vidéo pour répondre à Massa Jacob et je serai très courtois, rassurez-vous. Et je voudrais aussi répondre à mes multiples abonnés. Il y a cela, quelques jours, Massa Jacob a fait une vidéo pour provoquer Franco. J'ai utilisé la vidéo. Les gens ont jugé que j'avais gaffé. D'autres ont dit, est-ce qu'il s'est adressé à toi ? Il a refait une deuxième vidéo que vous avez écoutée pour parler effectivement de Franco. Vous pouvez comprendre, c'est de Franco qui parlait. Alors, voilà un monsieur qui s'élève, on ne se connaît pas. Il dit, Franco ne fait rien sur les réseaux sociaux. Franco est mûle, il ne sait pas vraiment ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. Quand moi je dis, je réponds tout simplement qu'il est le dernier des humoristes. Vous me condamnez parce que vous ne m'avez pas compris. Ce que je fais sur les réseaux sociaux n'intéresse pas à Massa Jacob, c'est tout à fait normal. Tout le monde ne peut pas aimer ce que j'ai fait. Je devais avoir les 25 millions d'abonnés, les 25 millions de Camerounais abonnés à ma page. Mais le peu d'abonnés que j'aime, ce sont ceux qui aiment ce que je fais. Alors, comme lui, il n'aime pas ce que je fais, il n'a pas le droit de critiquer ou bien de se positionner devant son tchoronco et dire que Franco ne fait rien de bon sur les réseaux sociaux. Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a les gens qui m'écrivent grâce à certaines interventions que je fais, des conseils et tout le reste que je fais. Les gens que je donne des conseils, même eBay, WhatsApp, tout ça. Donc, ce sont les gens qui aiment ce que je fais. Quand tu dis, Franco ne fait rien de bon, est-ce que tu penses aussi à ces personnes que tu blesses? C'est ces personnes qui aiment vraiment mes contenus. Je ne fais pas que du collage. Et si je faisais seulement du collage, tu as fait dans Caravan Mobile, tu as fait dans Ria Gogo, ça ne passait pas en live. On filmait et on rediffusait après. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui montaient. Donc, si tu veux insulter mon travail en tant que monteur aujourd'hui, c'est-à-dire que tu insultes également ceux qui montaient tous tes travaux. Parce que tu as travaillé pour une chaîne de télé. Il y a des gens dans cette chaîne de télé qui vivent uniquement du montage et vidéo. Donc, tu ne peux pas venir aujourd'hui dénigrer mon travail. Dites que mon soin pour tout le monde, c'est de coller les vidéos. C'est un boulot. Et présentement, j'ai formé plus de 15 personnes à la diaspora. Et avant ça, avant de me retrouver sur les réseaux sociaux et de créer mon entreprise, j'ai travaillé pour au moins, j'ai donné au cours d'un au moins, j'ai fait 800 centres de formation professionnelle. En tant que formateur en infographie, montage, vidéo et autres, j'ai formé plus de 3000 Cameroonais. J'ai de l'expérience dans ce que je fais. Et jusqu'aujourd'hui, les gens cherchent à comprendre comment je fais mes montages et vidéos. Tu n'as pas le droit de dénigrer mon travail. Et tu insistes. Tu fais des vidéos dans lesquelles tu m'insultes. Et moi, j'ai dit, ton humour ne m'intéresse du tout pas. Et je ne suis pas en train de mentir. Tu ne m'as jamais fait rire. Même au temps, Penda, qui est arrivé, il m'a fait rire mieux que toi. Tu te donnes le rang de meilleur humoriste. On va dire quoi de fingon, tralala ? Si je vais prendre les moustiques, les charismatiques, les urichs, takam, Valéry, Ndongo, major, assez, qui ont fait des tournées dans le monde pour représenter le Cameroun. Tu as fait des tournées dans quel pays extérieur ? Où ? En dehors d'aller au Gabon, où c'est où la fête est-tu ? Tu es d'un jus et rentré. Tu es allé dans... Où ? Aux Etats-Unis, représenter le Cameroun pour te donner le titre de monument. Ça ne me donne plus donc le droit de te dire que tu ne fais rien de bon. Parce que tu as tes personnes, tu as tes gens qui aiment ce que tu fais. Raison pour laquelle j'ai dit que tu es le dernier des humoristes. Ceux qui aiment ce que tu fais, te trouvent comme le monument. Comme ils t'appellent le monument. Mais pour moi, tu n'es rien du tout dans l'humour. Mais je ne peux pas dire que tu dois abandonner l'humour ou que tu ne fais rien dans l'humour. Tu as ton style et il y a des gens qui aiment ton style. Mais je ne peux pas te demander d'aller faire ce que Uri Stakam fait. Ou bien d'aller prester parce que tu vas mourir sans prester ou les moustiques prestent-là. Lui te dit, tu ne peux jamais... Parce que ton niveau intellectuel ne te permet pas de faire parce que le niveau de moustique, l'humour que le moustique fait. Mais si tu n'es pas là à l'école, tu ne vas rien comprendre. Tu ne vas jamais faire ce genre d'humour. Tu ne peux pas atteindre le degré de Fingon. Déjà où tu es même déjà tombé. Tu ne vas pas atteindre le niveau de Fingon pour dire que tu es le pape de l'humour au Cameroun. Non. Mais ça ne me donne pas le droit de dire que tu dois faire ce que Fingon fait. Tu dois faire ce que ton petit frère Uri Stakam fait. Non. Donc ne me compare pas avec Valsero. En disant que je dois faire ce que Valsero fait. Valsero, c'est d'abord, il a un bagage intellectuel. C'est un monument, mon frère. C'est quelqu'un qui a fréquenté, contrairement à Franco le Mignon. Moi, je n'ai que le BTS. Tu connais au niveau scolaire, quand tu entends même Valsero s'exprimer, tu sens quelqu'un qui a fait des longues études. Je n'ai rien à Valsero et dans le showbiz, j'étais encore à l'école. Je ne savais même pas s'il devait parler un jour jusqu'à 10 personnes m'écoutent. J'étais encore peut-être même à l'école primaire qu'on parlait de Valsero dans le showbiz, dans le game. Et aujourd'hui, tu viens même être sur la balance. C'est comme si tu prenais Vanille. C'était le jeune Vanille qui est en train de monter là. Tu le mettais sur la balance avec Petit Pays. Tu t'entends parler. Valsero a sa ligne éditoriale. Valsero, le rang social de Valsero ne nous compare pas. Ce que Valsero peut dire, moi, je ne peux pas dire. Faites très attention. Arrêtez de dire que tes références ne fais pas l'exemple. Le même Valsero que toi, tu prends comme modèle selon toi, parce que tu le suis. D'autres n'aiment pas entendre parler de Valsero. Raison. Donc, si tout le monde émet Valsero, les 25 millions de Kamounet devait être abonné sur sa page. C'est tout à fait normal qu'il a sa communauté. Franco le Mignon, aujourd'hui, a 6 pages. A 6 plateformes. 4 pages Facebook. Une page qui n'aime pas parler de ça. Au moment où je venais, je vais vous dire. J'ai 3 pages Facebook qui vont vous dire. Le général Franco. Franco le Mignon et Franco TV. Ça a des milliers d'abonnés. J'ai ma chaîne YouTube. Franco le Mignon. Milliers d'abonnés. J'ai mon compte TikTok. Franco le Mignon. Milliers d'abonnés. Dans l'ensemble, au moins des 5 plateformes, sans compter l'autre plateforme, que j'ai plus de 300 000 abonnés. Je suis à plus de 600 000 abonnés dans l'ensemble. Tu vois donc que je suis à plus de 800 000 abonnés. Toi, qui a 70 000, à peine 70 000 abonnés, tu dis que tu me donnes la visibilité à quelqu'un qui a 800 000 abonnés. Qui est suivi tous les jours. Qui a une ligne éditoriale. Qui est suivi par rapport à sa ligne. Et tous les gens sont abonnés à ma page. J'ai même posté une vidéo. Parce qu'ils aiment ce que je fais. Est-ce que tu penses que, quand tu critiques mon boulot, tu ne vois pas que tu blesses ceux qui aiment ce que je fais. Et je vois les mêmes personnes qui me critiquent chaque jour. En dehors de couler les vidéos, tu fais quoi ? Les mêmes personnes, dès que je poste la vidéo, ils finissent de regarder. Ils mettent toujours les mêmes commentaires. Et chaque jour, ils sont toujours en crédit. Si ce n'était pas intéressant, vous faites encore quoi sur ma page. Donc, à un moment donné, vraiment, soyons un peu matures. J'ai suivi certains dits que tu as une grosse maison. Je ne peux pas, je ne suis rien devant toi et tout. Ça m'a tellement fait rire. Si tu te limites à ta maison que tu as, c'est-à-dire que tu es vraiment petit dans la tête. Je vous invite à regarder des personnes comme Claudel Nubici, docteur Claudel Nubici et monsieur Philippe Simo. Voilà les gens que je suis tellement au quotidien. Parce que moi, quand tu veux rêver grand, on voit des personnes qu'il faut suivre. D'ailleurs, je vous invite à regarder une vidéo que monsieur Philippe Simo a partagée. Il était dans le bureau de papa Philippe Tagne, le PDG des entreprises d'offres. Oui, il nous faisait comprendre qu'il a plus de 3 000 emplois. Il a donné plus de 3 000. Non, il a plus de 3 000 employés. Et son rêve, c'est d'ici à là, il veut avoir 5 000. Et quand il aura 5 000, il va arriver à avoir 10 000. Voilà, quelqu'un qui s'est dit qu'il est déjà arrivé parce qu'il a tellement d'entreprises. Et quand tu écoutes ce papa, tu comprends qu'il n'a même pas encore réalisé le 30 % de ses projets. Quelqu'un comme Masayako vous dit qu'il est déjà un monument. Voilà un papa quand vous discutez avec lui. Donc voilà les exemples. J'ai suivi encore plus loin. Monsieur Philippe Simo dit qu'il a démissionné. Je crois qu'il était dans l'armée avec des grades élevés. Il a démissionné parce qu'il était une conférence. C'était une conférence. Il a discuté avec un maître de conférence comme ça. 5 minutes. Les 5 minutes là ont suffi pour lui de démissionner. Comprenez bien. Et aujourd'hui, il a compris qu'il n'était pas à sa place. J'ai encore suivi papa Philippe Tagne. Il était une conférence de presse. Un jeune était aussi à cette conférence. Il tenait une conférence de presse. Un jeune a participé. Et ce jour-là, quand il est parti de cette conférence, il a abandonné l'école. 5 ans après, ou c'est 5 ou 10 ans. 5 ans, je crois qu'il a dit 5 ans après. Ils se sont retrouvés quelque part où le jeune lui disait que papa, je suis devenu un millionnaire. Un grand homme d'affaires grâce à votre conférence. Ce jour-là, j'ai abandonné l'école. Et aujourd'hui, voici ce que je suis aujourd'hui. Faisons très attention. Donc, nous ne sommes pas sur les réseaux sociaux. Chacun a sa ligne éditoriale. Monsieur Philippe Simo, docteur Claudel Nubi, si vous n'allez pas lui demander d'aller parler des guerres, d'aller parler... Il a sa ligne éditoriale. Chacun, vous devez comprendre ça. Chacun a sa ligne éditoriale sur les réseaux sociaux. Ne mélangeons pas les choses. Soyons un peu matures. Voilà. Je me suis retrouvé en train d'utiliser la vidéo d'un monsieur qui m'insulte aussi. Depuis là, il a présenté toute sa maison là-bas aux Etats-Unis. J'ai utilisé la vidéo là juste pour te faire comprendre que quand tu te coubes pour regarder les fesses de quelqu'un, sache qu'il y a quelqu'un derrière qui voit ta part. Et ne viens pas trop montrer que tu es un exemple ou tu es ceci, tu es cela. Non. Un modèle ne se donne pas comme modèle. Laisse les gens te qualifier de modèle. Tu as fait tout comme ça, on t'a lavé dans Querelle Congo ça. Vous venez chercher les problèmes sur Facebook pour aller dire que la loi est montée et descendue. Je suis venu dans ta chambre, prends la vidéo, arrachis ton téléphone pour prendre la vidéo dedans. Tu as mis sur Facebook, ça nous a retrouvé sur Facebook. Donc si vous ne voulez pas qu'on manipule vos images, ne les mettez plus sur Facebook. J'espère que c'est bien clair. Donc c'est la loi qui ne condamne pas tes injures, que tu passes autant à dire aux gens. Tu m'as insulté comme une fois dans tes vidéos. Alors, mon frère, respectons-nous. Et je vais dire ceci aux grands frères. Le grand frère qui veut qu'on le respecte, qu'il reste dans la catégorie des grands frères. Restez dans la catégorie des grands frères. Ne sautez pas du rang des grands frères. Vous venez vous rabaisser au niveau des petits frères pour après pleurer. Tu as pris l'exemple aussi comme Aïcha Lakamo. Renseigne-toi encore à Aïcha Lakamo. Quand on se lance sur les réseaux sociaux, surtout dans le clash, qu'est-ce qui peut arriver ? Méfie-toi, le clash est très dangereux. Moi, j'ai voulu bouffer d'un jangui plusieurs fois. Aïcha Lakamo a bouffé sa part d'un jangui. Donc quand tu te lances dans ça, il y a un humoriste qui dit toujours qu'il est le meilleur de sa génération comme ça. On l'a aidé à avoir la visibilité parce qu'il clasher. Et quand tu viens sur le réseau social, tes abonnés vont s'abonner par rapport au style que tu les proposes. Le clash. Le jour où tu ne vas plus clasher, tu vas perdre ta visibilité. Ils seront abonnés mais ils ne vont plus te suivre. Voilà celui-là, il parle aujourd'hui, personne ne le suit. Donc il ne clashe pas, personne ne va le suivre. Comme il ne clashe plus, donc il y a encore qui ? Il va clasher qui ? Tous ceux qui clasher, les gars ont gardé le silence. Il va encore clasher qui ? Qui l'écoute encore ? Mais il a des abonnés, non ? On lui a donné les abonnés, non ? La visibilité, non ? Qu'est-ce qu'il fait ? Parce qu'il n'a pas une ligne éditoriale. Tu dois te rapprocher de tes petits frères. Demander tes petits. Comment fonctionne comme ça ? Comment fonctionne le digital ? Que de rester, faire l'arrogance. Tu dis que tu travailles, on sait combien. Tu gagnes combien, tu travailles où ? Quand on te vend, on sent que tu mènes une vie de misère. On n'a pas besoin de réfléchir matin, midi. Et même si tu travailles où ? J'ai ton salaire x8. Renseigne-toi. J'ai ton salaire, Massa Jacob, x8. Je ne bavarde plus. Je ne m'expose pas. Le jour que tu vas te rapprocher de Franco et de savoir comment le digital fonctionne, tu ne vas plus jamais prendre une caméra ou quoi pour te positionner et vendre que Franco aime. Tu vas respecter ce petit. Tu vas comprendre que c'est dangereux sur le digital. Comprends ça seulement comme ça. Donc respectez-vous. Tu penses que tu connais la loi ou que tu as des relations plus que qui ? Parfois, il ne faut pas négager certains pousseurs par certains pauvres couvres et machin rouler. Tu vas voir comme ça là. Son père n'est rien, mais son oncle, c'est dangereux. Ou bien même sa tante, c'est... Mais son oncle ne donne rien. Mais le jour que tu gifes à l'enfant là, tu vas comprendre que le père de l'enfance n'est rien. Mais sa famille, elle ne t'amuse pas. Tu vas comprendre ce qu'on appelle les relations. Ne simplifie jamais personne ici. Et ne t'attaque plus. Ne parle plus jamais de mes enfants parce que toi, tu as les enfants. Tu penses que tu es caché ou tu penses que tes enfants sont cachés. Tu penses que tu peux faire du mal à l'enfant de qui on ne te récupère pas. On ne récupère pas aussi tes enfants. Avant d'ouvrir la bouche pour dire tes enfants, tu vas arriver dans tes enfants puis remarquer tes enfants, on peut remarquer ton visage. Gare, nous tous, on a vécu la vie du guitton. Je sors de loin. Et quand je te vois, tu sors aussi de loin. Donc, je comprends. Quand vous faites une menace à deux balles, là, ne pensez que vous pouvez menacer n'importe qui. Moi, tu peux me faire quoi ? Respecte-toi pour qu'on te respecte. C'est le message que j'avais à vous passer aujourd'hui et arrêter de dire telle personne ne fait rien. Chacun a sa ligne éditoriale. Chacun a sa ligne. J'espère que c'est très clair aujourd'hui. Je ne vais jamais te demander d'aller faire ce que les Fingos, ce que les Uri-Stakans font parce qu'ils ont leur couloir. Toi, tu as ton couloir. J'espère que c'est clair cette fois-ci. C'est ma dernière fois de te répondre encore concernant ce sujet. Peut-être pour un autre sujet, un autre jour, je ne sais pas. Mais c'est ma toute dernière fois de prononction quand on a. J'espère que c'est clair. Quand tu as multiplié les vidéos sur moi, je n'aurai plus ce temps-là. Le débat est clos. Ciao, les amis. Je vous l'offre. Merci de partager la vidéo. Je vous aime parce que c'est grâce à vous que je suis franco. Et ce sera tout grâce à vous que je serai le grand franco. Ciao. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.